bonjour les gamards ici au CO38 bienvenue sur le jeu Farming Simulator 15 donc l'aspect tuto numéro 3 sur ma campagne à moi j'ai acheté j'ai pu m'acheter la machine à couper les armes le Scorpion King alors au 290 machine à battre les armes 317000 euros un coût d'entretien de 217 euros le constructeur c'est Ponce de jolies machines de vrais bijoux donc on va voir je vais vous montrer un peu donc j'ai pu me l'acheter mais on peut pas se l'acheter au tout début pour pouvoir s'acheter les machines comme ça 317000 en plus il va falloir avoir le transport également le transport plus la machine à couper il y en a à peu près pour 500000 euros donc il faut quand même beaucoup d'argent il faut beaucoup de production pour pouvoir se payer tout ça donc moi je vous le montre maintenant parce que sur ma campagne je suis une soixantaine d'heures donc là je peux me payer cette machine j'arrive à faire des revenus des productions assez importantes au niveau des céréales donc voilà on va rentrer tout de suite dans le vise du sujet on va prendre un sauvegarde donc et on va essayer on va tester cette machine que je découvre un peu tant que vous elle est ici un petit bijou ça donne une machine ça donne une machine ça donne une machine ça donne une peintre alors on peut ouvrir la famille de mâchoires voilà 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 on va avancer, on va aller au pourtour de méchon j'ai des arbres qui j'aime et on va aller faire des coupes d'arbres en ce moment on va les couper mais on va détailler on va enlever toutes les branches et on va tronçonner alors celui-là est un peu gênant alors vous avez donc la vue cockpit dans la vue cockpit vous avez un système à l'intérieur pour pouvoir régler la longueur du couple bien irriguer sur 100 on va ouvrir la longueur du couple et on va s'avancer on va s'avancer vraiment sympa je vais mettre au noël je le prendrai bien pour mettre tous les guirlandes des vols et tout ça et on va donc lui demander de tailler l'arbre et de faire des coupes on va lui demander de faire des coupes de 170 alors vous voyez 150 200 c'est réglé à 200 et on va donc il reste le tronc il reste c'est Alors ici c'est bon Ah, c'est parti Je vais faire des choses Et voilà, c'est bon On va sauver du voie ramasser Et on va aller voir Un autre Je pense qu'au verre, c'est de notre côté On le chaîne également Sur le port du ravagne On va Et voilà On va lancer un peu par ici Parce que sinon il va tomber dans le ravagne On peut le tirer Et on va On va faire des coupes Un peu trop grand On va faire des coupes de 150 Voilà Super Un vrai petit bijou Je voulais vous le montrer C'est sur ma campagne Mais bon Cette machine On peut pas se le payer au début du jeu C'est pas possible Donc je vais vous le montrer Donc je vais vous montrer comme ça C'est une petite petite machine Qui a sur le jeu Farming Simulator 15 Un vrai bijou Un vrai bijou Et un coup d'entretien C'est cher J'ai des champs que je vais devoir m'en occuper d'ailleurs. Encore un ici. Attention de ne pas être trop près des ravins parce que si tu tombais c'est pareil. On ne peut pas tenter de le faire. Je me suis déjà retourné avec des tracteurs. Tomber dans des ravins ça m'est jamais arrivé. On ne peut pas tenter de le faire. Alors... Quelle est-ce que tu as ? On ne peut pas tenter de le faire. On ne peut pas tenter de le faire. Un peu. Trop. Allez. Allez. Pas peut-être de la cabine. Allez. Pas pas de sien à baigner. Ça descend. On va essayer de mettre quelque chose. On va essayer d'attaquer comme ça. On va essayer d'attaquer comme ça. Et voilà. On va donc le traîner un petit peu. Un petit peu. On va... On peut faire des coupes de 400, 500. On va à 100. Ça fait des petits. 300 et voilà comment ça va faire je voulais vous montrer c'est notre campagne à nous qu'on va reprendre on l'a pas pour l'instant je vais beaucoup récolter au niveau des céréales parce que le but au début c'est surtout de cultiver des céréales on va essayer d'avoir un deux trois quatre champs quatre à cinq champs de façon à pouvoir récolter énormément là j'en ai eu deux trois et quatre ici plus un de l'autre côté ça fait cinq après j'essaie de m'avoir la machine qui fait qui laboure et qui ensemence en même temps la machine elle est ici elle est là cette machine là elle est très pratique c'est la parce qu'elle se déploie donc c'est important et ça aussi j'essaie de l'avoir dans notre campagne de façon à pouvoir l'utiliser et à produire le plus rapidement possible et gagner de l'argent le plus rapidement possible parce que ça c'est le plus important voilà je vous ai montré donc le scorpion king il est très beau ce il est très beau ce une soixantaine d'heures sur le jeu comme maintenant et j'ai pas encore tout encore beaucoup de choses à voir justement je dois aller voir ici pour l'émission tout ça on a la possibilité d'avoir des chariots télescopiques et des chargeuses ce pneu voilà 165 000 avec les fourches à palettes les fourches à bois les godis du mersenne mais ça c'est intéressant pour aller effectuer des missions parce que l'émission il existe différentes missions et sur ces missions voilà il y a l'émission de transport l'émission de fauchage et l'émission de livraison donc l'émission de fauchage il faut donc avoir la machine à tondre et tout le nécessaire qui va avec pour trier sécher il y a l'émission de livraison également et là bon ben il vous faudra votre bend avec le tracteur et il y a l'émission de la mission de transport terminé mission de fauchage mission de livraison oui et puis voilà on vous demande des fois de prendre des palettes d'aller chercher un endroit précis des palettes avec la nourriture dessus et il vous faut un transporteur parce que moi au départ j'étais pas parti sur ça j'étais parti sur voilà je prenais un tracteur je prenais des charges avant et j'installais voilà soit une passe-à-balles soit soit une fourche à palettes mais ils vont très mal j'ai énormément du mal à les utiliser je pense avoir je pense utiliser le tracteur qu'il faut avec la chargeuse qu'il faut mais peut-être qu'il faut un tracteur encore plus puissant parce que dans les tracteurs voilà j'avais le powerstar le T475 j'ai pris également le 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 multi 4115 le STER à 105 000 et bien celui-là aussi il me fait il marche pas bien avec ça donc après il y en a d'autres mais bon j'ai rien d'autre donc je pense pour faire l'émission l'idéal c'est de d'utiliser des chariots télescopiques parce qu'on peut prendre des godets universels les fourches à palettes les pinces à balles en rembannées fourches à plumbiers fourches à bois mais bon le plus important c'est la fourche à palette et le godet universel le godet universel ça vous permet de ramasser des balles et vous avez les chargeuses ce pneu avec le fourche à palettes fourche à bois un godet universel voilà donc sur ce c'est l'esplay c'est terminé ce sera un esplay spécial parce que je voulais vous montrer cette belle machine qui est le scorpion king et l'utilisation de de cette machine donc la simulation marche très bien et elle fonctionne très bien donc je suis très content très content de cette machine bon sur ce je vous remercie de me visionner moi je vous dis pour une prochaine fois merci 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 d'avoir regardé cette vidéo !